Amen. Merci Jésus. Amen, Amen. Donnez un bon Amen encore. C'est chaud que sur la gauche. Ok. Alors, notre thème est tiré de cet ouvrage. Amen. Sagesse pour multiplier ses grâces. Si on voulait faire le titre complet, on aurait dit sagesse pour multiplier et pour recevoir les grâces de Dieu. Donc, ce dont je parle, la plupart des points sont dans celui-ci, le 9 et le 10. Amen. Voilà, le 9 et le 10. Le 10 a quelques petits couacs de retard, mais les enseignements sont disponibles dans tout de suite toute notre plateforme. Ok. Donc, vous pouvez avoir les 10 premiers jours du boost vous sont offerts. Amen. Voilà. Donc, sur les plateformes, vous pourrez avoir les pages. Donc, l'enseignement est tiré là-dessus. La grâce est multipliée dans ta vie. La grâce est multipliée dans ta vie. La faveur est multipliée dans ta vie. Amen. Alors, quand on parle de grâce, la grâce fait tout. La grâce fait tout. Dans la foi chrétienne, la grâce fait tout. Même les païens, leur vie, c'est de la grâce. Je vous assure. Même quand vous montez dans un avion et vous voyez que vous ne faites pas d'accident, je vous assure que c'est de la grâce. Je vous assure que c'est de la grâce. La grâce fait tout. La pote Paul pouvait dire, j'ai fait des grandes choses, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il avait fini par réaliser qu'en fait, tout était grâce. Et dans la grâce de Dieu, on a deux grands paramètres, comme je vous l'explique souvent. On a deux grands aspects. On a l'aspect de la miséricorde. La miséricorde, c'est une forme de grâce. Et puis, on a l'aspect de la grâce, je dirais petit g. C'est comme si on a la grâce grand g qui est égale à la miséricorde plus la grâce. La miséricorde est la forme de grâce qui traite avec les conséquences de nos erreurs et de nos fautes. Et même des fautes de nos parents. Amen. Toutes les lois que Dieu a établies sont importantes. Lorsque vous ne les respectez pas, il y a des conséquences. Et l'univers, ce n'est même pas... On va dire Dieu te punit, mais l'univers même va te punir. L'univers punit l'impudicité. L'univers punit l'adultère. L'univers punit... Parce qu'en fait, Dieu a mis des règles pour protéger la vie. Par exemple, si vous voulez comprendre, les lois de Dieu, si vous considérez la loi de la pésanteur, je prends des lois évidentes que nous connaissons. De la même manière qu'il y a une loi qui dit tu ne commettras pas l'impudicité, il y a une loi de la pésanteur. Toutes sont des lois. La loi de la pésanteur, en image, c'est que la terre nous attire et permet à l'homme de rester, de ne pas s'envoler vers l'espace. Donc, à cause de cette règle-là, nous pouvons marcher à terre. Si Dieu n'en avait mis cette loi, nous allons entrer dans l'espace. Mais Dieu l'a placé. Alors, cette loi-là, elle est venue pour protéger la vie. Mais quelqu'un qui est recevant la loi, il va se mettre sur le gratte-ciel de l'autel, il voit la nouvelle tour qu'on est en train de construire, la tour, c'est ça, non? F. Il se met sur la tour F et puis il se jette. Que vas-tu lui arriver? Voilà. Donc, mourir en se jetant de la tour, la mort, c'est une malédiction. c'est-à-dire que ce qu'on appelle la malédiction, c'est que tu n'as pas respecté une loi. Donc, on peut te dire la conséquence du non-respect. Voilà ce que ça va faire. Soit tu vas te casser des membres ou tu vas perdre la vie dépendamment de la hauteur de ta chute. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la loi à l'origine n'a pas été faite pour que tu meurs. Elle a été faite pour te dire il faut éviter de te trouver en hauteur et puis de sauter. Amen. Donc, ce qu'on appelle un péché là, c'est qu'on dit, Dieu a dit, premier commandement, tu ne te mettra pas sur un immeuble élevé pour sauter. Voilà. Donc, quand tu dis, tu ne commettras pas l'impunicité, tu ne vas pas voler, c'est une loi qui vient te protéger de quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, nous tous qui sommes ici, il y a un ensemble de lois que nous n'avons pas honoré. Et il y a un ensemble de sanctions, de punitions, de conséquences naturelles qui arrivent avec le non-respect de ces lois. Et la miséricorde de Dieu fait partie de la grâce, c'est de venir suspendre un temps soit peu cette règle pour te donner de t'en sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand je suis, et aujourd'hui, je vais en parler beaucoup, quand je dis, on reçoit la grâce, c'est-à-dire, on fonctionne avec, je devais être sanctionné, mes enfants devaient être sanctionnés, mais Dieu suspend ça, Dieu met ça de côté à cause de sa miséricorde. Quand Jésus dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, il y a des personnes à qui Dieu fait particulièrement miséricorde. Et il y en a d'autres, dès qu'ils pêchent, dès qu'ils sont pêchés, tic-tac, erreur fatale, c'est-à-dire, pour toi, on ne joue pas. Maintenant, il y en a d'autres, erreur, ce n'est pas fatal. Il dit, il fait erreur, il dit, le temps de, lui, il est sauvé. Je dis, mais pourquoi? Lui seul, il s'en sauve toujours. C'est parce qu'il y a une miséricorde qui est sur sa vie. Amen. Maintenant, moi, une petite erreur, ce moment-là, il y a des gens qui sont là, tout le monde pêche, je ne tombe pas enceinte. Moi, la personne qui a pêché qui n'est pas Thomas enceinte là, Dieu n'est pas d'accord avec cela, mais, il y a un peu de ta femme miséricorde. Tu vois, voilà, tu n'as pas, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. C'est une grâce pour laquelle tu n'es pas sanctionné pour ce que tu mérites. Maintenant, la grâce, l'autre aspect de la grâce, c'est de te donner ce que tu ne mérites pas. C'est de te donner ce que tu ne mérites pas. La miséricorde ressemble à la grâce présidentielle. quelqu'un qui devait être condamné pour aller en prison, qui est déjà en prison, la grâce présidentielle vient de dire, tu sors de la prison. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau du chef de l'État, pardon. C'est un cadeau du chef de l'État de te libérer malgré que tu mérites. Ça, c'est la miséricorde. C'est de la grâce. C'est la grâce appelée miséricorde. Et puis, la grâce appelée grâce, c'est que quand tu es sorti de prison, tu as volé, on t'a jeté en prison. Et puis, on t'a fait grâce présidentielle, miséricorde, tu es sorti. Est-ce que ça oblige le chef de l'État à te rendre millionnaire ? Quel est le lien ? Tu vois, ça n'a pas de lien. OK ? Maintenant, la faveur, l'autre aspect de la grâce, c'est venir te dire, bon, OK, je t'élève. C'est-à-dire, la grâce, c'est que tu travailles pour avoir un salaire de 1 000. Tu travailles pour avoir un salaire de 100 000 francs. Et puis, Dieu vient et dit, bon, je te donne 1 milliard. Amen. Qui prend ça ici ? Qui prend ça ici ? Amen. Alléluia. Alléluia. La grâce intervient partout. Par exemple, Amen. Amen. Quand vous voyez le nombre de livres que Dieu a écrit, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est que, moi, je ne sais pas comment, mais c'est, 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 c'est pourquoi la pate Paul dit, j'ai fait des choses, non pas moi, mais la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, la grâce vous donne même des capacités. C'est, c'est, c'est impressionnant, c'est-à-dire, moi-même, quand je m'assois et puis je vois, écrire un livre, tous les mois, c'est impensable, ça ne se fait pas. Je ne sais pas si j'ai déjà entendu ça même. Ça ne se fait pas. Mais ça, c'est la grâce. Mais la grâce n'a pas fait ça seulement. La grâce a donné des personnes. Parce que si tu peux écrire, maintenant il faut des gens pour imprimer, rédiger, travailler. La grâce t'amène les bonnes personnes. Amen. Vous me suivez ? Tu peux avoir la grâce d'avoir une grande capacité, mais si tu n'as pas, si la grâce ne t'attire pas les personnes qui peuvent accompagner ton projet, donc la grâce là, et ces gens là, tu peux avoir l'argent et puis ne jamais recruter les bonnes personnes. Ce n'est pas l'argent qui les attire. Il y a quelque chose qu'on appelle la grâce. Elle est tellement dans notre quotidien qu'on a une tendance à la sous-estimer. Maintenant la Bible dit que ceux qui règnent, c'est ceux qui savent réceptionner l'abondance de la grâce. Romains 5, 17. A plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance. Ceux qui ont trop de problèmes sur la terre, c'est des gens qui ne reçoivent pas l'abondance de la grâce. C'est-à-dire, dans la miséricorde, ils en prennent très peu. Donc ils sont sanctionnés pour chacune de leurs erreurs. En termes de grâce, des favorisés, ils ne sont pas trop favorisés, ils sont petitement favorisés. Donc ils ont l'impression que la vie de certaines personnes accélère par rapport à eux. Amen. La grâce de Dieu est au partage. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il fait que certains saisissent plus de grâce que d'autres ? Ce qui fait cela, c'est la foi. Et plus particulièrement, la foi, les types de foi spécifiques. C'est-à-dire que tu possèdes en termes de grâce ce que ta foi est capable de saisir. Est-ce qu'on est ensemble ? Et mon message vise à t'apprendre à développer, Dieu veut te parler aujourd'hui, pour que tu apprennes à développer différentes panoplies de foi pour saisir le maximum de grâce. Un, n'oublie jamais que c'est par la grâce qu'on saisit, c'est par la foi. Donc la foi et la grâce sont liés. La grâce, c'est le cadeau que Dieu te donne. La foi, c'est la main que tu prends pour prendre le cadeau. Dieu peut te donner beaucoup de cadeaux, mais si tu ne les saisis pas, elles ne viendront pas dans ta vie. Tu dois développer la foi pour pouvoir les prendre. Romain, chapitre 5, verset 2, nous dit à qui nous devons à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce. À qui nous devons d'avoir, nous devons d'avoir eu par la foi. Donc par la foi, on a accès à la grâce. Si je n'ai pas la foi, je n'ai pas d'accès à certaines grâces. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Reçois la foi qui va te permettre de prendre toutes sortes de grâces au nom de Jésus. Amen. Maintenant, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, je serais intéressé particulièrement par les grâces qui amènent des miracles instantanés. Alléluia. Il y a des grâces qui font que, par exemple, tu es guéri. Maintenant, il y a un type de grâce qui fait que tu es guéri instantanément. Il y a une grâce qui fait que c'est une grâce que tu t'accordes de trouver un bon mari. Il y a une grâce qui fait que tu retrouves un bon mari très vite et très rapidement. Reçois une grâce des miracles instantanés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Qui reçoit la grâce? Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler du type de foi, la foi spécifique, Amen, qui produit ou qui produit les miracles d'un coup. Un coup. Un coup, ta vie change. Un coup. Amen. Il y en a d'autres que tu reçois, mais ça, c'est progressif. Il y a des miracles qui sont instantanés, il y en a d'autres qui sont accélérés. Accélérés, mieux que dans le processus naturel. Vous savez, en Marc chapitre 6, Jésus est parti et la Bible dit qu'il n'a pas pu faire des miracles mais seulement qu'il a guéri des malades. La guérison même est une grâce. Mais les malades qui ont été guéris n'ont pas eu la grâce que leur guérison soit miraculeuse. Ils ont eu des guérisons qui n'étaient pas miraculeuses. Si je viens, je prie pour quelqu'un pour qu'une maladie disparaît et qu'il est guéri, il peut être guéri sur un mois, deux semaines, c'est bon, mais ce n'est pas waouh. Il y a des miracles quand ils arrivent là, c'est quoi? Alléluia. Je vois un miracle qui va t'étonner. Je te vois être visité par quelque chose qui va te choquer. Je te vois être visité par un miracle surprenant, étonnant. Alléluia. Donc, je suis en train de parler des miracles instantanés sur le plan de ta vie spirituelle, sur le plan de tes affaires, sur le plan de ta vie familiale, dans tous les domaines. Reçois un miracle instantané au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen? Amen. Donc, c'est l'élément que j'ajoute aux cinq types de foi dont j'avais parlé lors de ma dernière intervention. Amen. On va, je te le voulais instantané. Alors, dans la suite, je vais développer comment on développe ce type de foi. Amen. Cette foi spécifique. Amen. Comment on développe cela? Ok. Donc, on reprend notre passage de base qui nous a aidé à comprendre le principe de la foi spécifique, c'est-à-dire notre passage, c'est-à-dire acte des apôtres, chapitre 14, verset 8. Acte des apôtres, chapitre 14, verset 8. Mais avant qu'on le lise, je vais t'inviter, on va prier. Vous savez, il a lu l'Hébreu, chapitre 12, verset 2, nous dit, dans la version seconde 21, il est dit, ayant le regard sur Jésus, ça c'est lui, second, le chef et le consommateur de la foi. C'est une phrase, on la comprend, mais c'est un peu compliqué quand même. Ça veut dire quoi, le chef est le consommateur de la foi. Est-ce que Jésus mange la foi ? En fait, c'est un peu, sinon ça signifie ça aussi, il consomme la foi. Amen. Jésus consomme la foi, donner des croyants. Ok ? Donc, mais il est le chef, il est le boss de la foi, c'est-à-dire que c'est lui qui commande la foi. Donc, il faut noter que dans la version Louis II fait ressortir le fait que Jésus est le chef de la foi, le chef et le consommateur de la foi. Alors, c'est du mot, c'est du grec qu'on traduit comme ça. Donc, une autre forme de tradition nous donne ce que second 21 écrit. Il dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi. Il est le chef, il fait démarrer la foi. Amen. Et il est celui-là qui l'amène à la perfection. Donc, la foi pour nous aider à saisir toute forme de grâce naît par Jésus et elle grandit par l'action de Jésus-Christ. Ce n'est pas par une concentration personnelle. Donc, quand je parle de la foi, quand on presse sur la foi, les gens cherchent comment ils vont se concentrer pour ne pas douter. Arrête de te concentrer, ce n'est pas une affaire de concentration. Alléluia. Non, je n'ai pas douté. Quand tu te concentres même pour dire que tu n'as pas douté, tu en doutes même déjà. On dit, demain, tu vas faire ça dans ta vie. Il ne faut pas que je doute, il faut que j'ai la foi. Déjà, tu as douté. Alléluia. Voilà. Donc, la foi, ce n'est pas, il ne faut pas sur ça te concentrer. Amen. Il faut te disposer pour que Jésus la fasse naître et que Jésus la fasse grandir et que Jésus l'amène à la perfection. C'est une œuvre de Jésus. Romain 10 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on n'a jamais dit à quelqu'un que la foi vient de tes efforts. Donc, il ne faut pas, il y a quelqu'un qui dit me passe vraiment plus, je n'ai pas la foi. C'est vrai de dire que tu n'as pas la foi et il faut savoir que Dieu la donne. Alors, nous allons prier. Vraiment, si tu demandes cela à Dieu, il va te l'accorder. Alléluia. Il va te l'accorder. Quand on prétit la nécessité de la foi, c'est pour qu'on comprenne la valeur et l'importance de la foi. Maintenant, une fois qu'on a compris la valeur, il faut chercher à la voir. Et comment on l'a ? En venant auprès de celui qui en est le chef, celui qui l'a fait naître et celui qui l'amène à la perfection. Donc, il se trouve qu'il y a des domaines dans ta vie pour lesquels tu n'as pas la foi qui règle ça instantanément. Tu n'as pas la foi même qui règle le problème. Donc, il ne faut pas essayer de te concentrer. Il faut simplement faire cette prière pour dire Papa, donne-moi la foi, fais naître en moi la foi et amène la foi à la perfection parce que je crois que je n'ai pas la foi depuis là pour me marier. Je n'ai pas la foi pour trouver du travail. Je n'ai pas la foi pour prospérer. Je ne manifeste pas la foi pour faire quoi ? Voilà. Elevons, nous ne voyons plus prions. Parlons à Dieu, demande à Dieu de te parler et de te révéler comment la voix Papa, je prie afin que tu augmentes notre foi toi qui l'as fait naître. Toi qui l'as fait naître. Merci parce que tu l'amènes à la perfection. Tu as fait naître en moi la foi pour guérir les malades. Merci parce que tu l'amènes à la perfection. Tu as fait naître en quelqu'un la foi pour être sauvé. Merci parce que tu l'amènes à la perfection. Tu as fait naître en nous la foi pour recevoir la santé. Merci parce que tu l'amènes à la perfection. Tu es l'auteur de la foi et tu es celui qui l'amène à la perfection. Nous venons vers toi aujourd'hui afin que tu nous parles et que tu nous donnes la parole dont nous avons besoin pour faire naître en nous le type de foi dont il est nécessaire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors acte des Apôtres chapitre 14 verset 8. Tu peux rester debout pendant qu'on fait la lecture. Il a dit donc à l'istre on va les lire ensemble 1, 2, 3 à l'istre se tenait assis un homme important des pieds voiteux de naissance et qui n'avait jamais quoi ? Donc ça veut dire que ce gars là jamais de sa vie n'a expérimenté la mobilité la marche il n'a jamais marché Amen. Alléluia. Et verset 9 on continue il a dit il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri Alléluia. Donc l'apôtre Paul a remarqué parmi tous ses auditeurs que ce monsieur qui ne marchait pas depuis longtemps avait la foi pour être guéri Dans mes précédents messages je vous expliquais que si la Bible dit qu'il avait la foi pour être guéri la Bible nous révèle qu'il y a la foi pour différentes choses ça c'est la foi pour être guéri il y a la foi pour être sauvé il y a la foi chaque grâce que Dieu donne sur la terre a sa foi pour être tétrique Amen. Dieu est celui qui donne l'abondance il y a la foi pour prendre l'abondance il y a des gens qui n'ont pas la foi d'être riche mais ils ont la foi pour ne pas être pauvres je ne sais pas si vous comprenez il dit qu'ils vivent juste il dit qu'ils ont la foi pour ne pas être dans la galère mais ils n'ont pas la foi pour l'abondance ce n'est pas la même foi ce n'est pas la même foi il y a des personnes qui ont la foi pour aller au ciel mais beaucoup de chrétiens vont au ciel ils ont la foi du salut mais ils n'ont pas la foi de sortir de la pauvreté ils sont dans la galère mais ils ont pensé que si tu as la foi pour aller au ciel automatiquement tu avais la foi de l'abondance ce n'est pas vrai la preuve c'est qu'on le voit sous nos yeux Amen la plupart des bons chrétiens beaucoup de bons chrétiens ça chauffe sur eux Alléluia ça chauffe sur eux financièrement ça chauffe sur eux matériellement pourquoi ? mais ils savent qu'ils sont sauvés ils savent que leur péché a été pardonné ils ont eu la foi pour être sauvés beaucoup de chrétiens sont malades or la Bible dit que Jésus Christ par sa mort à la croix nous a acquis la santé il a passé meutre issue nous avons été guéris donc la guérison a été donnée la guérison a été donnée à ce paralytique la guérison a été donnée à tout l'auditoire de l'apôtre Paul mais dans tout cet auditoire il n'y avait que ce monsieur la seule qui avait la foi pour être guéri peut-être qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus ce jour-là parce qu'il n'a pas eu la foi pour être sauvé mais on nous dit qu'il a eu la foi pour être guéri alléluia c'est ça la foi spécifique amen mais ce monsieur-là il n'avait pas seulement la foi pour être guéri si l'apôtre Paul devait compléter un mot à sa phrase il avait la foi pour être guéri instantanément et moi je vais te sortir le côté instantanéité de la foi parce que je suis quand je te regarde je vois que Dieu Dieu fait changer quelque chose dans ta vie mais pas progressivement instantanément c'est-à-dire que tu ressembles à quelqu'un vers qui une grâce instantanée est en train d'arriver ton visage ressemble à quitter un niveau de finance pour passer à notre léveur il y a une grâce amen alors l'apôtre Paul voyant que le monsieur donne-moi le texte avait la foi pour être guéri quand il a vu la foi donc moi en tirant mon message je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce qu'on doit voir pour voir que quelqu'un a la foi spécifique je ne sais pas si vous comprenez Paul l'a regardé il dit lui il a la foi pour être guéri donc il y a des gens lorsqu'on regarde on dit lui il a la foi pour se marier elle a la foi pour se marier la maman là elle a 50 ans mais elle a la foi pour avoir un enfant encore la dame là elle a 60 ans mais elle a la foi pour être mariée donc la foi se voit la foi se voit et quand tu la vois quand Dieu regarde on s'est dit lui elle a la foi pour ça il y a une personne qui m'a demandé elle dit comment on va avoir la foi pour être première dame au début je ne voulais rien ça priait j'ai dit non 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 et puis le sœur m'a rappelé le sœur m'a dit tout est possible à celui qui croit donc il ne faut pas sous-estimer sa demande il faut lui expliquer comment on trouve la foi pour être marié à un futur chef d'état et oh là là ça c'est une foi spéciale elle dit que ça demande même à tellement je trouve ça tellement complexe je lui dis pourquoi tu ne prends pas pour être président de toi elle ne cherche pas la foi pour être chef d'état non 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 ça ne l'intéresse pas elle veut la foi pour être l'épouse du chef d'état bon donc moi je crois que ce n'est pas la foi pour que le chef d'état divorce pour la reprendre non c'est la foi pour que quelqu'un qui n'est pas encore chef d'état quelqu'un qui a une destinée de chef d'état la rencontre qu'il puisse aimer se marier et venir ensemble au palais présidentiel amen donc Jésus peut te regarder et puis voir que cette femme là elle a la foi cette femme là elle a la foi pour être une première dame toi tu veux la foi pourquoi ? alléluia amen mais maintenant la foi de ce paralytique n'était pas un process pour obtenir la Bible dit que voyant qu'il avait la foi pour être guéri Paul dit d'une voix forte lève-toi droit sur tes pieds c'est-à-dire il ne faut pas te lever amen c'est-à-dire il ne faut pas te relever comme ça il dit il a crié lève-toi droit sur tes pieds pourquoi la porte Paul a pu créer lève-toi droit parce que le monsieur avait libéré une type de foi qui permettait à Paul de déclarer ça avec une certaine assurance amen il dit lève-toi droit sur tes pieds et la Bible dit frère quelqu'un qui n'a jamais marché normalement de manière naturelle la marche est évolutive tu fais quatre pas d'abord tu te lèves tu trempes ça c'est le naturel jusqu'à ce que ta démarche s'affermisse lui quelqu'un qui n'a jamais marché c'est-à-dire il n'a pas l'expérience de faire passer un pied avant l'autre le type de foi qu'il a déclaré d'un pont il s'est levé je vois un miracle d'un pont dans ta vie je vois un miracle d'un pont dans ta vie d'un pont d'un pont d'un pont fais le saut d'un pont j'ai dit ton travail n'a jamais marché tu n'as jamais suggéré une entreprise avant la fin de cette année tu quittes la galère pour entrer dans la richesse tu quittes la pauvreté pour entrer dans l'abondance de ça ne va pas arriver de manière progressive où tu commences à tu touches un peu ici tu fais des erreurs tu trébuches tu glisses non ça arrive de ça arrive de alléluia ton mariage arrive de alléluia alléluia ta situation change Amen quand vous réglez des problèmes des foyers ça prend du temps il faut prendre écouter reconquérir le cœur de tout ça là je dis je vois toi que tu as la foi ça va se passer dès vous quittez de l'inimitié à l'amitié au love dès Alléluia par la Dieu par la Dieu déclare que tu saisis la foi pour aller d'un bon 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 tes affaires changent d'un bon ta vie spirituelle change dès que tu es Chanel d'un bon ce qui vient spirituel de quelqu'un qui ne prie pas d'un bon tu as une vie des prières dangereuses au nom de Jésus Alléluia acclame Jésus Amen la Bible dit que pour expliquer quelque chose dans la parole il faut souvent deux témoignages je vais te montrer encore un autre miracle d'un bon instantané et tu vas voir qu'il y a toujours cette expression de voir toujours la Bible dit Paul voyant qu'il avait la foi donc il y a eu quelque chose de visible et c'est ce que je veux apprendre en fait ce qui provoque l'instantanéité d'un miracle c'est quelque chose qui n'est pas dans le domaine de l'invisible la foi la plus grande partie de la foi se passe à l'intérieur des hommes mais il y a une partie de la foi celle qui détermine le côté instantanéité il y a une partie de la foi qui elle elle devient elle est il y a quelque chose qu'on voit en fait que les yeux peuvent constater et lorsque ce constat là peut être fait c'est comme si ça déclenche une accélération du processus de sorte de passer de l'infirmité totale à la marche d'un pont à l'activité d'un pont à l'essuie naturelle d'un pont dans l'évangile de Marc chapitre 2 il est dit au verset 2 il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir il leur annonçait la parole les gens vinrent à lui amener un paralytique porté par 4 hommes comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture du lit sur lequel le paralytique était couché verset 5 Jésus voyant donc Jésus n'a pas imaginé Jésus n'a pas eu une révélation que ces gens Andrés ont la foi non il y a quelque chose qu'ils ont fait les yeux de Jésus ont constaté que ces gars là ils ont la foi donc Jésus voyant leur foi et c'est très important ce que Jésus a vu ici parce que ça me plaît beaucoup Amen ça te permet de comprendre la réception de la grâce de la miséricorde et du salut donc Jésus voyant leur foi dit Amen mon enfant tes péchés sont pardonnés avoir le pardon des péchés c'est quelque chose de grand je vais vous l'expliquer c'est très grand tes péchés sont pardonnés tes péchés sont pardonnés donc la foi a fait qu'il a reçu le pardon sans confession le paradigme n'est pas dit je reconnais que Dieu est le Seigneur je me réponds de mes péchés c'est pas répandé on dit un coup on t'a pardonné d'un bon il est rentré de pécheur à saint d'un bon quel miracle Jésus voyant la foi dit en même temps tu es délivré du péché Jésus voyant donc il faut que la foi la foi qui est dans ton coeur passe rentre dans un côté visible pour que les choses instantanées se mettent en place tant que la foi reste spirituelle virtuelle dans l'esprit elle s'étend de manière progressive elle peut être accélérée mais instantanément il faut qu'on voit quelque chose Amen Amen Alléluia et c'est pas terminé donc Jésus voyant la foi dit aux paralytiques tes péchés sont pardonnés bon il y avait des scribes des pharisaïens qui n'étaient pas contents mais comment on peut pardonner les péchés tout ça verset 8 verset 9 Jésus dit lequel est le plus esé de dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi prends ton lieu et marche c'est-à-dire Jésus entend expliquer que c'est plus facile de faire marcher quelqu'un que d'effacer ses péchés Amen Alléluia Bon certaines d'autres étaient près de fois que le passage dit vraiment mais Amen tes péchés te sont pardonnés il dit pourquoi vous sachiez que le fils a ce pouvoir tu l'ordonnes Amen lève-toi prends ton lit c'est-à-dire un homme qu'on a soulevé on dit faut te lever il faut prendre ton lit ça veut dire les problèmes qui t'ont transporté jusqu'à maintenant c'est toi qui vas les prendre la galère dans laquelle tu dormais tu vas t'élever tu vas l'attraper et puis tu vas sortir avec pour aller laisser ça à la maison la souffrance dans laquelle tu étais couché parce que quand on dit il était couché dans un lit ça dit qu'il ne pouvait plus s'élever il était sur le lit il était couché dans une galère il était couché dans la maladie il était couché dans la souffrance ça fait deux fois Jésus dit ça aux gens Jésus dit Jean chapitre 5 le paralytique Jésus a dit 38 ans il dit lève-toi prends ton lit ça dit que dans la vie il faut prendre il faut avoir le contrôle de ce qui t'a vaincu d'un point la pauvreté qui t'est effrayée depuis des années tu vas la tenir tu vas la prendre la pauvreté ne te prendra plus quand tu es pris par la pauvreté ou par les problèmes ce sont les problèmes qui te transportent ça dit que tu es là on dit mon frère qui te soulève c'est la galère la galère décide où tu t'en vas habiter la galère décide c'est que tu peux manger la galère décide les voyages que tu peux faire la galère décide la galère décide ton habit tu t'en vas au magasin tu vas acheter un habit la galère te dit non donc c'est la galère qui te transporte ce n'est pas toi qui la transporte c'est elle qui t'amène où elle veut donc quand Jésus a dit lève-toi chaque fois que quelqu'un est découché il y a un lit de galères de problèmes et de souffrances Jésus dit prends le lit je te regarde et je dis tu vas contrôler ce qui t'a contrôlé tu vas prendre le blessure la galère ne te dominera plus tu as le pouvoir sur la galère tu domines la maladie tu domines la souffrance je le déclare dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Alléluia alors Jésus dit lève-toi prends ton lit marche va à la maison Alléluia va rendre témoignage Amen et marche et on continue la Bible dit verset d'après verset 10 aussitôt Amen mais reviens j'ai pas fini le lit où tu te vas aussitôt cet homme fut guéri prit son lit et marcha Amen Alléluia Alléluia dans ma vision il dit instantanément instantanément je te le donne verset 12 la version que vous avez utilisé au premier Q il a dit verset 12 il a dit et à l'instant Amen vous êtes à Jean 5.12 je ne sais pas ce que j'ai demandé je suis à Jean 2 Marc 2.12 il a dit et à l'instant il se leva prit son lit et sortit en présence de tout le monde à l'instant pour le paralytique de Jean 5 aussitôt à l'instant il se leva à l'instant ton entreprise va se lever ton entreprise qui n'a pas marché s'élève d'un pont aussitôt tout à coup brusquement tout à coup brusquement ton statut change les gens t'ont vu il y a 100 bagues tout à coup brusquement il faut suivre la classe de Eden Amen Alléluia viens il faut te méfier on va à Eden tu as dit voilà il faut rester concentré Amen est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble qui veut savoir ce que Jésus a vu qui veut savoir qu'est-ce que Paul a vu alors je vais t'expliquer avec la Bible qu'est-ce que Dieu voit pour produire un miracle instantané dans tes finances dans ton mariage dans ta vie il y a des choses qu'on doit voir parce que c'est toujours Jésus voyant la foi Paul a vu que le monsieur avait la foi pour être guéri donc dès qu'il a vu qu'il avait la foi pour être guéri le miracle se doit faire progressiquement il s'est fait instantanément quand Dieu voit la foi il agit instantanément Amen donc le but de ce message c'est de rendre votre foi visible Amen Amen acclame Jésus tu peux te rasseoir Alléluia gloire à Dieu Amen alors même si la foi pour que la foi devienne visible il y a une chose que Dieu doit doit te montrer donc je suis je m'en vais sur la démonstration pratique de la foi mais il y a d'abord quelque chose une petite partie parce que la dernière fois j'ai expliqué que si vous voulez avoir une guérison spécifique écoutez un message spécifique de Jésus ok maintenant il y a encore quelque chose qui est du domaine de la pensée et du coeur c'est que Dieu doit te montrer quelque chose Jean chapitre 5 verset 20 Jésus dit le père aime le fils et il va lui montrer alors le père aime le fils et lui montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci ça veut dire que pour que Jésus fasse des oeuvres plus grandes papa devait lui montrer ses oeuvres c'est la raison pour laquelle dans la définition de la foi de Hébreu 11 il a dit la foi c'est la fin m'assurant des choses qu'on espère la démonstration démonstration c'est de montrer deux fois première vision premier quoi Dieu qui montre en premier comment dis ça on ne peut pas dire montrage premier premier affichage premier affichage Dieu affiche premier affichage alléluia ça vient de Dieu le démontrer le premier c'est Dieu de te montrer Jésus dit mon père va faire de plus grands miracles mais je ne peux pas les manifester à moins qu'il ne me les ait montrés donc le point de prière sur lequel on va venir on va apprendre c'est que la démonstration de la foi la deuxième partie de la foi ce que les gens voient ce que Jésus voit ça fait partie du deuxième aspect de la foi la foi c'est la ferme à ce qu'on espère là on est dans le domaine de la pensée la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu donc Dieu te montre et toi tu reflètes ce qu'il t'a montré et en même temps la chose arrive de manière instantanée que tes yeux voient que tes yeux voient ce que Dieu te montre dans le nom de Jésus alléluia parce que n'oublie pas c'est Jésus qui fait naître la foi et qui la met dans la perfection donc pour rendre ta foi visible c'est encore Jésus qui est derrière la fait qu'il perfectionne ta foi au nom de Jésus Alléluia Amen alors pour que Dieu te montre il faut que pour que la foi naisse et qu'elle se perfectionne qu'elle devienne visible il faut que tu gardes les regards sur un aspect spécifique de Jésus Jésus à bout Jésus est tout nous avons tout pleinement lui tout on a tout en Christ maintenant la foi vient de ce que tu regardes un volet un côté de Jésus et puis tu ne te détournes pas de cet aspect la foi spécifique elle est créée par ta capacité à garder les yeux fixés sur un côté spécifique de Jésus Christ Amen c'est ce que Hébreu 12 nous dit dans la version seconde 21 il dit faisons-le Hébreu 12 2 seconde 21 faisons-le comment m'afficher ça voilà ça c'est la version lui second je dis seconde 21 faisons-le en gardant ce n'est pas en regardant mais il faut garder gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi donc ma foi naît parce que je garde les regards sur Jésus Alléluia Amen garder les regards sur Jésus sur tout le fond de la foi ce n'est pas une concentration c'est juste si tu veux si une concentration il doit avoir c'est juste regarder fixement un côté de Jésus ça fait naître la foi qui est liée à ce côté de Jésus à cette capacité de Christ Amen et faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et si tu gardes le regard il va l'amener à la perfection il fait naître et il la perfectionne la foi peut être petite au départ par exemple aujourd'hui je vais prier pour que pour que Dieu guérisse encore plus de malades mais je dois toujours garder ça en vue donc ma foi va naître pour la guérison des malades et elle va se perfectionner Alléluia que Dieu perfectionne ta foi dans le nom de Jésus Amen 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 Gloire à Jésus Alors maintenant on va voir ce qu'on doit regarder Alors souvenez-vous de Jésus dans la marche de la batte Matthieu chapitre 14 Jésus arrive sur le haut en marchant les disciples connaissent Jésus qui fait des guérisons mais Jésus qui marche sur l'eau ils n'ont jamais vu ok et cette fois-ci Jésus va leur montrer une autre de ses capacités donc il vient sur l'eau en marchant d'abord quand les apôtres l'ont vu ils n'ont pas vu Jésus mais dans leur esprit ils ont vu un fantôme ils ont cru oh 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 Jésus dit c'est moi n'avez pas peur voilà les autres là ils ont dit non nous on n'est pas peur Paul Pierre dit si c'est toi Jésus ordonne que je vienne sur l'eau en marchant donc la foi de marcher sur l'eau est née dans Pierre les autres là ils n'ont pas gardé les regards sur Jésus le marcheur de l'eau sur l'eau ils ont ils ont gardé Jésus sur le guérisseur Jésus le Seigneur et mon frère nous on va pas marcher sur l'eau nous on est là on est tranquille voilà Alléluia Amen un chrétien qui vient à l'église et qui regarde Jésus l'enseignant le théologien il n'aura pas d'autre miracle dans son église que des enseignements bien structurés c'est tout ce qu'il peut avoir c'est tout mais Jésus il y a plus que ça en Christ Amen Amen Alléluia l'apôtre Pierre a expérimenté Jésus dans une autre dimension les autres qui n'ont pas voulu le regarder n'ont même pas expérimenté il n'a pas pas pu dire moi j'ai marché sur l'eau même si j'ai marché 10 mètres j'ai marché même j'avais 1 2 3 au moins il a fait un peu mais le problème c'est qu'il n'a pas gardé les yeux fixés ok donc il voyait Jésus le marchant sur l'eau mais à un moment donné la Bible dit voyant que le vent était fort son regard s'est détourné de ce qu'il constatait Amen c'est la raison pour laquelle quand vous voulez avoir un miracle spécifique il faut garder cette image de Jésus là si vous devez l'écrire dans votre chambre écrivez-le ça ne veut pas quitter votre regard ça doit être sous tes yeux si c'est sous tes yeux donc la dernière fois on a écouté sous les oreilles ça dit j'écoute j'écoute mais sous les yeux sous ton regard est-ce que quelqu'un me souhaiter Amen Alléluia Gloire à Dieu Amen donc ayant les regards fixés sur Jésus qui fait naître la foi donc Pierre l'a regardé il l'a regardé mais seulement qu'à un moment donné il s'est détourné alors l'exercice que vous devez faire maintenant Amen c'est garder les yeux sur le miracle que vous voulez voir c'est-à-dire le Jésus dans cette action et Jésus fait tout Jésus fait Amen vous savez dans cette église là vous êtes bénis parce que Dieu 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 vous explique les choses Amen si vous n'appliquez pas Dieu va vous gifler au ciel Amen parce que quand mon mari Dieu m'explique là je dis hé papa mon mari je ne savais pas ça c'est-à-dire que j'ai compris que avant ce moment là Dieu nous donne beaucoup avant l'an d'os explique mon frère il faut avoir la foi tu n'as pas la foi mais tu ne sais même pas comment tu as fait pour avoir on vient se demander oh vous n'avez pas la foi mais parce que comment on fait oh tu n'es pas guéri et incrédule mon frère comment on quitte l'incrédulité à la foi on te prête on va voir la foi maintenant tu comprends qu'en fait la foi il ne faut pas te concentrer depuis là tu essaies de te concentrer mais tu veux te concentrer on te dit il faut regarder fixément Amen il faut écouter il faut regarder il faut regarder Amen un pasteur pour avoir une grande église pour avoir un ministère puissant il faut regarder Jésus qui a fait ça dans la vie d'autres personnes tu regardes ça tu regardes la foi la foi va venir la foi va venir tu veux être béni même matériellement regarde Jésus qui a fait ça dans la vie de quelqu'un d'autre et puis regarde ça va venir sur toi tu ne vas même pas savoir comment tu auras la foi voilà mais si tu te concentres ça c'est ton propre effort ce n'est pas toi qui fais naître la foi c'est Jésus lui seul mais il te dit seulement à condition que tu aies des yeux fixés sur quelque chose mais pas quelque chose du diable il ne faut pas regarder les actions du diable il faut regarder parce que la foi vient de ce qu'on entend Christ pas de ce qu'on entend d'autres personnes Amen donc celui qui a regardé Jésus marchant sur l'eau a été capable de produire la foi qui fait marcher sur les eaux celui qui regarde Jésus qui guérit les malades reçoit la foi pour guérir les malades celui qui reçoit Jésus restaurateur des familles reçoit la foi pour voir sa famille restaurer Amen quelqu'un donnez-moi Amen quelqu'un donnez-moi Amen Alléluia Maintenant pour que ton miracle soit instantané qu'est-ce qu'il faut regarder pour qu'il y ait su naturel parce que tu peux regarder ça va venir progressivement tu peux regarder ça va venir instantanément Aujourd'hui je parle de la foi qui produit l'instantanéité du miracle Alors il faut appliquer ce premier élément là sur toutes les autres formes que je vais décrire dans la suite Est-ce qu'on est ensemble? Ok Il faut regarder quelle que soit la situation il faut regarder Jésus élevé au-dessus du naturel Le jour où tu perds cette vision de Jésus élevé que tu vois Jésus naturel tu ne peux plus avoir le prodige le côté miracle n'arrive plus Tu vas avoir Jésus mais le Jésus naturel parce que Jésus était naturel Jésus aussi prenait les bateaux Amen Alléluia Alléluia Mais quand je veux avoir l'instantanéité je dois voir Jésus élevé Jésus élevé Jean chapitre 8 verset 28 La Bible dit Jésus dit Quand vous aurez élevé le fils de l'homme Jésus donc lui dit Quand vous aurez élevé le fils de l'homme alors vous connaîtrez ce que je suis Ça c'est un de mes passages préférés Dieu m'a beaucoup parlé avec ce verset Il dit mon fils tu ne peux pas savoir ce que je suis à moins de m'élever Élever Jésus ça veut dire Jésus est déjà en haut mais à moins que toi dans ton coeur Jésus soit le plus grand Il n'a pas dit tu ne peux pas savoir qui il est Il dit Quand vous aurez élevé le fils de l'homme vous connaîtrez ce que ce que Jésus avait dit ce que je vaux C'est ça là Voyez il y a ce que qui je suis là c'est ce que la poitre Pierre a révélé tu es le Christ le fils du Dieu vivant mais ce que je suis ça c'est plus profond c'est non seulement tu connais la personne mais tu commences à sentir son pouvoir sa capacité sa puissance Il dit Quand vous m'aurez élevé vous connaîtrez ce que je suis Tous les chrétiens les chrétiens qui n'élèvent pas Jésus ne connaissent pas ce qu'est Jésus A la limite ils connaissent le prénom il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth mais sa force de frappe sa puissance là ça ne vient que dans la vie de ceux qui regardent Jésus en haut de tout Les apôtres qui sont restés dans la barque ils ont refusé de voir Jésus marchant sur les eaux ils ont gardé dans leur esprit un fantôme et celui-là C'est pourquoi tous les apôtres les apôtres faisaient des miracles mais les miracles varient dans la vie des gens en fonction de ce qu'ils voient dans leur cœur ce sur quoi tu fixes les regards et le Jésus la puissance de Christ se déploie lorsque il est élevé dans le regard d'une personne mais lorsqu'il est humanisé naturalisé bon naturalisé c'est donné là il est humanisé il est ça peut être naturalisé non ? nature naturalisé c'est donné là la bon ce qui est sûr ça peut être pour moi c'est dit c'est du français si tu le naturalises tu le mets dans la tu n'auras pas de miracle ta vie serait une vie de chrétien ordinaire un Jésus voilà donc au lieu d'avoir un miracle instantané pour te marier il va prendre son temps viens vous rencontrez prends le temps un an pour le connaître deux ans trois ans toi c'est fiancé quatre ans parce qu'au lieu le monde est devenu tellement dangereux que pour dire que tu connais un peu quelqu'un il faut le fréquenter donc ça c'est le naturel alors si tu naturalises Jésus tu auras des miracles naturalisés naturels en fait ce ne sera pas des miracles c'est ce qui s'est passé avec les parents de Jésus ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas en Jésus quand Jésus est arrivé la Bible dit en Marc chapitre 6 nous avons entendu dire que tu fais des miracles donc ils savaient qu'ils faisaient des miracles et puis ils disent est-ce que les mêmes miracles que tu as fait ailleurs tu peux les faire dans ta famille donc ils s'attendaient à des miracles ils s'attendaient à des miracles maintenant regarde comment ils regardent Jésus ils disent n'est-ce pas le fils de Marie ils ont commencé à le naturaliser c'est pas Joseph son papa est-ce qu'on ne connait pas ses frères il disait n'est-ce pas Jésus le fils de Joseph celui dont nous connaissons le père et la mère comment donc dit-il je suis non non c'est pas ici ça c'est là il donnait ses parents mais dans Marc chapitre 6 Marc chapitre 6 Amen il faut donner les frères que je donne Alléluia c'est pas le temps d'aller sur le vers c'est dans Marc chapitre 6 donc il dit Jésus est arrivé parmi sa propre patrie donc parmi ses compatriotes il dit n'est-ce pas c'est pas ce Jésus là qu'on connait avec nous la Bible dit il était pour eux une occasion de chute mais je me suis posé la question en quoi est-ce que dit que Jésus a grandi au village Amen Alléluia en quoi est-ce que c'est un mépris vous savez mépriser quelqu'un l'abbé lui dit non t'as remonté d'abord le passage Marc chapitre 6 il dit voilà n'est-ce pas là le charpentier le fils de Marie le frère de Jacques de Georges de Jude donner son mari un frère eux veulent raconter toute sa généalogie nous fatigue et de Simon et ses soeurs ne sont-elles pas parmi nous et il était pour eux une occasion de chute où est la chute de dire ce qui s'est passé mais c'est une chute parce que vous quittez le dieu du miracle au début ils ont demandé miracle et puis après ils ont naturalisé l'affaire donc ce simple fait là c'est une chute c'est une chute c'est une chute parce qu'ils ne voient pas Jésus élevé ils voient Jésus humain ils voient le charpentier donc ayant les regards fixés mais tu fixes le regard sur quel côté de Christ sa vie naturelle ou sa vie surnaturelle tous ceux qui voient Jésus naturel et le texte continue en disant quoi c'est pas qu'ils n'ont pas été sauvés on dit Jésus ne peut faire là aucun miracle donc tout ce qui est surnaturel n'a pas pu prendre place tout ce qui a pris place la Bible dit seulement qui pria pour quelques personnes qui furent guéries donc ils ont eu des guérisons naturelles trois mois plus tard après le départ de Jésus la personne dit le jour il est passé je n'ai plus mal à la tête il est battu il fallait prendre paracétamol donc son miracle reste ma paracétamol il n'y a pas eu de miracle il n'y a pas eu de miracle il y a eu des guérisons naturelles mais ça venait de Dieu mais ça venait de leur type de foi aussi il t'est fait selon ta foi selon que tu vois Dieu c'est ce qu'il va faire avec toi si tu le naturalises il va te faire des choses naturelles si tu l'élèves il va te montrer pour que tu puisses démontrer des choses aussi naturelles élève Jésus amen élève Jésus donc le caractère d'élever Jésus est celui qui nous donne accès à l'instantanéité au bon où tout à coup soudain brusquement au changement brusque que la faveur de Dieu soit sur toi tu es béni au nom de Jésus tu es béni au nom de Jésus alors tu vas t'élever avec moi et tu vas prier tu vas dire Seigneur je veux garder les yeux sur toi mon Dieu élevé élève la voix nous vous l'envoie 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 Alléluia, quelqu'un acclame Jésus-Christ Amen Donnez-moi l'amen à Jésus Gloire à Dieu On peut se rasseoir Alors maintenant On va recevoir les grâces Regarde, regarde, regarde Si tu n'as pas fait la partie 1, tu ne peux pas prendre la partie 2 Amen La partie pratique Voilà, Alléluia Ok Première chose, quand vous voyez Jésus élevé Vous voyez Dieu élevé La première grâce qu'il faut recevoir de Dieu Il y a beaucoup de grâces Mais la grâce que votre foi doit aller prendre Je vous assure, c'est la grâce de la miséricorde C'est que Jésus a dit au paralytique Tes péchés te sont pardonnés Parce que Le manque de pardon Ça veut dire quoi ? Les péchés C'est déjà même la base de nombreux problèmes Tout à l'heure je vous donnais l'illustration Que te faire te grâcer de la prison Ne te donne pas la richesse Mais au moins Tu sors de la prison Parce que quand tu es en prison Tu n'as même pas l'opportunité D'avoir une affaire que tu vas pouvoir prospérer Je ne sais pas si tu comprends Tu ne peux pas entreprendre Tu es bloqué Donc s'il y a une grâce que tu dois recevoir C'est pourquoi Les gars qui ont fait descendre le malade Ce n'était pas pour que Jésus lui pardonne ses péchés C'était pour qu'il marche Mais quand Jésus a vu qu'en fait il est paralysé Parce que Jésus lui a donné le pardon en même temps Puis après il a dit Lève-toi et marche Donc la grâce de la miséricorde Du pardon C'est quelque chose que Dieu a donné Et quand Dieu même vient Se montrer à quelqu'un C'est ce qu'il présente en premier C'est ce qu'il présente en premier Parce que les accusations Sont énormes Contre nos vies Vous n'avez aucune idée Aucune idée Amen Dans le livre d'Exode 8 Dieu se révèle à Moïse Et puis il dit Donnez-moi les textes là Je crois à l'Exode 8, 14 Il dit l'éternel, l'éternel Miséricordieux Alléluia Comme on avait cité ça au premier S'il vous plaît Allez vite Amen Et l'éternel passa devant lui C'est pendant 34, 6 S'écria L'éternel, l'éternel Dieu miséricordieux Ça veut dire que Plus tard il va parler de sa bonté C'est pas sa bonté Que tu vas te marier Mais il dit Je commence Moïse Je viens vers toi C'est la miséricorde Miséricorde c'est-à-dire C'est la grâce Où j'efface tes péchés Et puis on ne les considère pas Miséricordieux Compatissant La compassion c'est l'empathie C'est-à-dire Je me mets à ta place C'est ta souffrance Je vois ça Je porte ça Je suis un Dieu compatissant Lens à la colère Il faut comprendre que Dieu est lent à la colère Tout ça sont des grâces Qu'il faut recevoir par la foi Vous comprenez Il faut les reçoire par la foi Parce qu'un miracle Ne peut pas être instantané A cause de ce qui t'est Le péché qui a attaché Ta famille sous génération Vous voulez sortir de la pauvreté De manière instantanée Mais qu'est-ce qui fait que Depuis là tes entreprises tombe Il faut qu'on relâche Une miséricorde sur toi Il faut la prendre Sinon Tu vas t'élever Tu vas retomber Il y a une puissance Qui va t'attirer en arrière Et tu dois recevoir Le don La Bible dit Ceux qui reçoivent L'abondance de la grâce Vont régner Et dans la grâce Il y a la miséricorde Et la miséricorde Quand Dieu se présente Il dit Moïse me voici Il dit Faut voir ma miséricorde d'abord Faut voir ma miséricorde C'est-à-dire le fait que J'aurais dû te tuer Mais je te tue pas Moïse me sait pas ce qu'il a fait On dit on va te tuer d'abord Mais on va laisser tomber Amen Donc l'éternel éternel Miséricordieux Compatissant Là à la colère Il y a longtemps J'aurais dû me fâcher à toi Mais je suis resté calme Faut recevoir ma patience Maintenant il m'a dit Riche en bonté Il commence pas par la bonté Mais il commence par la miséricorde La compassion Amen La patience de Dieu Et puis Il arrive avec La bonté Il dit Ma bonté là Elle est Je suis multimilliardaire Des milliards en bonté Que les bontés de Dieu Pleuvent sur toi Dans le nom de Jésus En bonté et en fidélité Amen Qui conserve son amour Jusqu'à mille générations Qui pardonne l'iniquité La rébellion Et le péché Mais il faut bien retenir Mais qui ne tient pas Le coupable pour l'innocent Parce que mal comprendre La miséricorde Si tu n'as pas reçu La miséricorde Tu vas croire que Faut savoir que La miséricorde Ne t'innocente pas Non La miséricorde Reconnait la faute Mais seulement La miséricorde Va faire tomber Ça sur Jésus Mais Il y a eu faute Si la miséricorde Faisait comme si Il n'y avait pas de faute Jésus n'avait rien Jésus n'a pas payé Pour le péché de quelqu'un Parce que c'est comme S'il n'y avait pas de faute Il y a faute Quelqu'un doit payer Mais la miséricorde Fait que tu ne vas pas payer Quelqu'un d'autre Va en prison à ta place C'est tout Ou quelqu'un d'autre Est parti à la prison à ta place Amen Qui pardonne l'iniquité La rébellion Qui ne tient point Le coupable Pour l'innocent Donc il ne faut pas penser Que non Il y en a qui croient Comme Dieu Il vole Ta grâce C'est mieux C'est fait Et puis il vole Ta grâce Tu commens Tu commens Tu commens Tu commens Tu commens Tu commens Ça là Tu es en train De tester sa lenteur A la colère Colère qui va venir Tu vas comprendre Amen Il n'a pas dit Il ne s'efface jamais Il dit Ça arrive lentement Sinon ça arrive Et le maximum De sa colère Commence à frapper A partir de 4 générations Il dit Au moins Voilà Il dit Reviens Tu es parti trouver Il dit La rébellion Qui conserve son amour Jusqu'à mi-génération Qui pardonne l'iniquité La rébellion Et le péché Mais qui ne tient pas Le coupable Pour l'innocent Et qui punit l'iniquité Donc Dieu punit L'iniquité des pères Sur les enfants Et sur les enfants Avance maintenant Sur les enfants Des enfants Jusqu'à la 3ème Et la 4ème génération Voilà Donc Alléluia Amen Quatre générations en arrière Si une génération fait 60 ans On se retrouve vers 1700 44 C'est sûr Ça fait 60 Multiplié par 4 Ça fait combien ? 240 En fait 240 ans Donc fait 2024 Moins 240 ans Oui La Côte d'Ivoire N'était pas constituée Amen C'est ce qu'il veut dire Il dit Il punit C'est-à-dire que Il y a des péchés Que tu es en train D'être puni Pour ton aïeul Qui est mort En 1744 Ça veut dire que Tu te réveilles un matin L'enfant est handicapé Tu ne sais pas que c'est Tu te dis Mais j'ai fait quoi ? En fait c'est la punition D'un péché De ton grand-père De ton aïeul De 1744 Dont tu ne connais L'un nom, le prénom Tu ne sais même pas Qui il est Ça c'est la vérité Alléluia Mais les faveurs Continuent jusqu'à Mille générations Je vais vous comprendre Pourquoi vous avez besoin De la miséricorde Je vous assure Pendant des années J'ai pris J'ai dit Mon Dieu montre-moi Ta miséricorde Et il me montrait Il dit Normalement là Vous êtes tous morts Vous, vous tous là Vous êtes tous morts Parce que Les péchés de vos parents Sur quatre générations Même si j'ai augmenté Les bénédictions Sur mille générations C'est-à-dire que Tous les bienfaits De mille générations Mais c'est ton grand-père De mille générations Ça arrive sur toi Mais Thomas il a tes péchés C'est compliqué Un jour Amen Oui Il faut prendre La miséricorde de Dieu La première grâce Recevez la grâce De la miséricorde Reçois la grâce De la miséricorde Alléluia Je priais pour un fils S'il écoute Il sait que c'est Je prie pour un fils Et je priais Et je sentais Toujours quand je prie Ça sentait réclamé Il tombe à l'arbre Et je sens que je lutte Spirituellement Pour le faire sortir De la mort Jésus dit Je n'ai perdu personne De ce que tu m'as donné Donc Jésus priait Pour protéger la vie Des pierres Il dit Satan t'a réclamé Mais il réclame Ma partie de quoi Souvent c'est même Pas tes péchés C'est 1944 Amen Et pendant que je priais J'ai dit Mais Seigneur Pourquoi Cet homme qui t'aime Ça n'a Je ne sais pas Satan le réclame tout le temps Puis j'ai prié Et puis c'est là Maintenant Dieu Il dit Dis-lui que je pardonne Et je vais le libérer Il dit Donne-lui le pardon La grâce du pardon Sur un péché de son père Et je vois dans une vision Son papa Je ne sais pas Si ça c'est de son père Ou de son ailleurs Mais je vois dans une vision Quelqu'un qui a un véhicule Et qui cogne une personne Et qui continue Il dit La mort brusque Qui frappe ses frères Dans la famille Beaucoup de gens sont morts Et la mort brusque Qui les agite Ça vient de ses crimes C'est une réclamation Il dit Hein Et puis donc Je devais ordonner le pardon Donc je dis J'appelle la miséricorde J'appelle le pardon Tu es pardonné de ça Ok Donc quand j'ai fini de dire ça Maintenant lui Il avait les yeux fermés Et puis quand il s'est élevé Il dit Ah papa Mon père m'a raconté Ce dont tu viens de parler Je dis quoi Il dit J'ai connu son papa Son père Son père Est décidé Mais il était à la retraite Mais il dit Quand il travaillait Il était en fonction C'était un gros cadre Et je lui avais une mission À l'intérieur du pays Avec son chauffeur Et sur la route La nuit Ils ont cogné quelqu'un Et son papa peut-être Par peur Il ne sait pas comment A l'époque Tu ne sais pas tout de suite Tu ne sais pas comment Le village va réagir En tout cas Il a continué Il est parti signaler à la police Et quand il est allé signaler Les gens ont banalisé C'est un village En tout cas Ils ont tenu ça D'une certain manière Et puis ils l'ont laissé Il a continué Donc la mort brusque là Les gens qui ont pleuré ce jour Ils ont réclamé justice Ils ont réclamé justice Alors c'est quoi le péché Qui passe les générations Vous comprenez ça Vous avez dit que non Notez que Dieu ne tient pas Le coupable pour l'innocent Vous ne pensez que non Mon papa est devenu innocent Il n'est pas devenu innocent Vous savez En termes de droit Vous héritez De votre père Ses bons côtés Mais aussi ses dettes Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça la justice Ça va ça Ok Si ton papa a construit 54 immeubles On va te dire C'est pour toi Mais la banque aussi arrive Dans les 54 immeubles là Il y en a trois Qui sont sur l'hypothèque Il y en a deux Qui sont ici Il y a ceci qui est là Il faut payer la dette Tu ne peux pas dire Au banquier Au banquier Je ne veux prendre Que les immeubles Mais ce qu'il doit A ces gens Je ne prends pas Je refuse Au nom de Jésus Je refuse C'est un package L'héritage est un package Donc Les bonnes choses Des parents L'amour qu'il a manifesté Jusqu'à mille générations Descendent jusqu'aux enfants Mais les lois Qui n'ont pas été honorées La dette Doit être payée Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Quelqu'un tu l'avais moi Alors C'est pourquoi Dieu donne la miséricorde La puissance du sang De Jésus Est impressionnante Quand Dieu vient Puis il dit Je pardonne tes péchés Il ne traite pas Avec ce que toi tu as fait Il traite sur quatre générations Les péchés De ton aïeux De ton grand-père De ton arrêt grand-père C'est pourquoi il dit Par le sang de Jésus Nous avons été délivrés De la vaine manière De vivre de nos pères C'est-à-dire qu'il prend Les parents Et puis il lit la miséricorde Extraordinaire miséricorde Reçois la miséricorde Pourquoi votre miracle Va être instantané Parce que tout ce qui T'a retenu Comme étant tes péchés Comme étant les péchés De ton père Comme étant les erreurs Les mauvais choix De tes parents Leur mauvaise décision Les dettes Tout cela Le sang de Jésus Traite avec ça Amen Amen Mais cette grâce Il faut la recevoir Comment vous savez Que quelqu'un n'a pas la foi Pour recevoir cette grâce Vous savez que la personne N'a pas la foi Parce qu'elle-même Elle ne pardonne pas C'est tout Oui Si Oui Tu ne peux pas Recevoir Tu ne peux pas dire Que tu as la foi Pour recevoir la miséricorde De Dieu Parce que la miséricorde Est une grâce Toute grâce Est accessible Est accessible par la foi Toute grâce Toute grâce Est accessible par la foi Si la démonstration Que tu as été pardonné Vient du fait Que toi-même Tu montres le pardon Tu donnes ce qu'on t'a donné Tu ne peux pas donner le pardon Si tu n'as pas Reçu le pardon Pourquoi ? Je sais que Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner ? Parce que tu n'as jamais compris Ce que Jésus t'a pardonné Si tu réalisais Tu ne réalises pas Tu as entendu Mais tu n'as pas réalisé Le monsieur de Luc chapitre 18 Le roi lui a pardonné De mille talents Après il est parti Chécher quelqu'un Qui devait sang Il a fait Jeter en prison Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'a pas réalisé Il pensait que c'était un acquis Vous savez souvent Dans l'église Quand on dit Dieu nous a pardonné On pense que C'est pourquoi on s'amuse Et puis on pêche en désordre Tu ne sais pas Ce qu'il a enlevé sur toi En fait Tu ne prends pas le temps De saisir Le pardon qu'il t'a donné C'est pourquoi c'est facile De vous culpabiliser Parce qu'en fait Tu n'as jamais compris Donc si on vient d'expliquer Qu'il y a un problème En fait tu y crois Mais quelqu'un Qui dit Mon Dieu Tu as fait ça pour moi Mon grand-père A fait ça C'est un vendeur d'esclaves Un tueur Un génocidaire Imagine toi Ce que va souffrir La petite fille de Hitler Parce que le monsieur Il est mort sans payer la dette Ou bien Est-ce qu'il a payé la dette Est-ce qu'il a payé Donc qui va payer Qui va payer C'est les endroits Mais si Il rencontre Jésus Jésus va dire Avant de les guérir Jésus va dire Tes péchés sont pardonnés Quand il dit ça comme ça Il faut le recevoir Et il faut savoir que Ce sont seulement tes propres péchés Mais c'est quatre générations Qu'il vient d'effacer Quatre Parce que vous pensez que Les péchés de tes parents Dieu les a tenus Pour non commis Non Il dit Il dit Il ne tient pas Le coupable pour innocent Ça il faut savoir ça Il ne va jamais dire Qu'il n'est pas innocent Il a péché Et ça doit être puni Mais maintenant Il te fait miséricorde Tu ne seras pas puni Pour ce que ton grand-père méritait Qui n'a pas payé du son vivant Amen Pourquoi tu ne seras pas puni Parce que Jésus a payé Maintenant quand toi-même Tu n'arrives pas à pardonner C'est ce que tu n'as pas reçu La démonstration Qu'on a été pardonné La démonstration du pardon La démonstration qu'on a reçu La miséricorde Se révèle Dans notre attitude La démonstration Qu'on a reçu Le Jésus là En la colère Se montre Dans notre patience Envers les autres Pourquoi Tu n'es pas si exigeant Pourquoi tu peux Passer avec tes frères Parce que toi-même Là on est passé avec toi Dieu ne te juge pas Au ticotac Comme toi Regarde toi Tiens Tu ne joues pas à des gars Blessé quoi En même temps Pour toi là c'est D'un bon vengeance Tu blesses Je te blesses Toi tu n'es pas là En la colère Tu n'as pas compris Qu'il y a longtemps On devait te frapper Dieu est patient Si tu reçois cette grâce De sa lenteur A se fâcher contre toi Tu ne seras plus patient Envers les gens Mais de la manière Dont tu n'es pas patient Envers les autres Montre que Tu n'as pas compris C'est pourquoi la Bible C'est celui à qui on pardonne Beaucoup Aime beaucoup Vous savez Il y en a qui ont l'impression Qu'ils sont trop bien déjà Même avant de rencontrer Jésus Ça leur donne beaucoup d'orgueil Et c'est suffisant Pour s'attendre Pour réclamer leur vie À un moment donné Ils ne vont pas comprendre Pourquoi cela Ils n'ont pas des miracles D'un bon Parce qu'ils n'ont jamais reçu La miséricorde de Dieu Ou ils l'ont reçu petitement Or elle est grande Elle est grande Ceux qui reçoivent L'abondance de la grâce Et la grâce de la miséricorde Est une grande grâce Elle est ce qui Arrête le jugement Qui nous a rendu infirmes Elle est ce qui arrête C'est-à-dire Dès où Ton jugement sur toi est stoppé Toute condamnation De ton village est stoppé Nous le savons Parce qu'on sait que Par le sang de Jésus On est pardonné Mais est-ce qu'on a la foi Du pardon Comment on sait La foi c'est la fin Masturana Je sais qu'on espère La démonstration De ce qu'on n'a pas encore vu Comment je peux démontrer Que Le pardon C'est pardonné Ta capacité à pardonner Révèle la quantité de pardon Que toi-même tu as reçu Est-ce qu'on est ensemble Alors Si quand quelqu'un t'a blessé C'est difficile pour toi De laisser tomber Va en prière Dis Seigneur Je veux garder les regards Révèle-moi Ta bonté envers moi Parce que je crois Que je ne l'ai pas bien vu C'est pourquoi Je suis un peu méchant Et les autres Oh Dieu Montre-moi ta bonté Il faut prier Pour qu'il te montre S'il ne te montre pas Tu ne peux pas démontrer Jésus dit Il y a des choses plus grandes Que je veux faire Mais il faut que le Père me montre Il faut que Papa te montre Il faut prier pour voir ça Et il va te montrer Donc il ne faut pas d'abord Prier pour avoir l'argent Parce que ton argent Il y a un voleur qui est derrière Sous un jugement Et les jugements Deviennent très actifs À la quatrième Parce que Dieu est là À la colère Donc il espère toujours Pourquoi il attend Quatre générations Parce qu'il espère Que dans la génération Quelqu'un va s'élever Crois au Seigneur Jésus Toi et ta famille Vous serez sauvés Il espère que quelqu'un Va s'élever Pour croire en Christ Pour qu'il dise Enfin je peux libérer Toute la famille Il est là à la colère Parce que s'il doit appliquer Le jugement là Personne ne peut te sauver Je dis que je suis monté Dans l'avion Dieu me dit Tu sais que l'avion là Doit tomber Je dis pourquoi Il dit pourquoi Il dit mais il y a Trente personnes Ils sont en train de payer Troisième génération Quatrième génération De mort brutale Les démons Sont venus réclamer l'avion Mais j'ai cherché Dans l'avion Si je le trouvais injuste C'est pourquoi Avant de détruire Sodom et Gomor Il est parti chercher injuste Amen Parce que J'étais dans l'avion Quelqu'un est venu me dire Deux fois trois fois Il dit Parce que tu es dans l'avion On va bien voyager Au début je lui ai dit Mais Dieu nous garde tous Ce n'est pas que de moi Parce qu'il y a des avions Qui tombent Et puis il lui dit C'est qui te dit là C'est la vérité J'ai dit comment ça Il dit mais ta capacité A faire grâce et miséricorde Va les protéger tous Sinon Donc C'est bien que dans chaque avion Il y ait quelqu'un Qui est acquis Qui n'a aucune dette C'est-à-dire qu'il a saisi Le pardon de Dieu J'ai dit Vous connaissez Satan 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 Je te dis Qui est Satan Si Dieu laisse La terre à Satan C'est-à-dire que Tu sais que Est-ce Il y en a qui pensent Qu'il a un peu de bonté Il n'a aucune C'est-à-dire Il est riche en méchanceté Méchante Il est mauvais même Ça c'est Satan Un jour C'est-à-dire que Dieu protégeait tellement Vous voyez Satan Il cherche à tuer quasiment Dieu protégeait tellement Job Et Satan Partait le voir La fin de prière Il dit franchement Laisse-moi Un moment à lui Il ne faut pas le protéger Dieu dit Satan dit à Dieu Parce que Tu lui fais tout de faveur Il est trop C'est un bébé gâté Il est gâté Tu le gâtés de tous côtés Je ne peux pas L'appliquer sur lui Les péchés de ses parents Je veux le frapper Tu dis non Je veux faire tout Tu dis non S'il te plaît Il dit à Dieu C'est parce que Tu fais tout ça Qu'il l'aime Il prie Sinon il ne t'aime pas C'est la protection Qu'il l'apprécie Dieu dit à Satan Non Lui-là il m'aime Mais tu l'as tout donné Comment il ne va pas faire Il dit bon Les hanches Bougeaient un peu Je te donne Satan Tu as une seule limite Sa vie Donc l'ange de la vie De Job Était devant lui Et puis devant sa femme Parce qu'il faut Mais une seule chair Si ils ne faisaient pas Une seule chair Il allait tuer la femme Donc l'ange est venu S'arrêter là Vous voyez la femme De Job Elle m'était trop bizarre Donc Amen Donc l'ange est venu S'arrêter là Pour protéger Et puis Satan a eu 24 heures Satan a dit Tuer tous ses enfants En même temps Il l'a ruiné C'est-à-dire le monsieur Était multimillionnaire Il l'a rendu Endetté pauvre Le même jour Il a fini Avec son bien Après il est venu encore Dieu dit Satan dit C'est parce qu'il a une bonne santé Il a fini sa santé Amen Le voilà malade La lèpre La galle Partout Maladie bizarre Voilà Il faut que je t'assure Que si tu n'es pas malade Il faut savoir Que c'est sa lenteur C'est sa patience C'est sa bonté Si on te laisse Deux minutes Deux minutes Deux minutes C'est-à-dire Deux minutes Satan dit Donne-moi deux minutes La dame là Je vais te montrer Quelque chose Non Frère Quand on est spirituel On taillade le diable Parce qu'on est caché On est caché Dernier C'est-à-dire Certains te regardent Il dit Petit Faut sortir du sang Faut sortir Je taillade Je te chasse Tu es caché Dernier le nom de Jésus Le jour Tu as sorti C'est pourquoi Quand un chrétien Commence à rétrograder Satan est calme Il ne l'attaque pas vite Il se dit Que tu n'es pas loin de Jésus Tu peux vite repartir Donc Quand tu ne prie plus l'un Il ne te touche pas Il dit Tu vois ça marche encore Et puis toi Jésus est ici Tu t'éloignes Je ne prie plus Tu t'éloignes Il dit Va Et puis Toutes tes affaires réussissent Il dit Les démons Ne le touchez pas Ne le touchez pas Laissez-le tranquille Ne réclamez rien Montrez-le que Depuis qu'il ne prie plus Tout va bien Et puis lui aussi Tout va bien Quand il arrive là Sans la prière Regardez Je me suis marié Regardez Ma vie a avancé Regardez On n'a pas besoin de prier Satan dit Tu es bien loin maintenant Le temps que tu vas courir Pour dire Je suis de retour La miséricorde La miséricorde La miséricorde La miséricorde La miséricorde Au nom de Jésus J'aime la miséricorde Alors Ayons la foi de la miséricorde Ça facilite le miracle Est-ce que tu as donné La faveur de Dieu est toi Amen Bon je vois que le temps On peut arriver Je ne sais pas Dix ce qu'il voulait dire Bon Maintenant là Qu'il n'y a plus de réclamations Sur nos vies Amen Quelques points rapidement Ok La grâce La démonstration La Bible dit la foi C'est la faveur de maçonnerie Ce qu'on espère La démonstration De ce qu'on ne voit pas Qu'est-ce qu'on doit voir Pour te rendre riche C'est-à-dire Comment d'un bon Tu quittes la galère Pour la richesse Voilà La Bible dit que Voyant Voyant Donc il y a quelque chose Que Dieu voit Qu'est-ce que Dieu voit La richesse Se démontre C'est-à-dire Je démontre Je n'ai pas encore vu l'argent Mais j'ai un comportement Qui montre Que Bon quand je dis l'abondance On ne voit pas seulement l'argent Mais la vie en général Tout ce qui doit se multiplier Obéit à ses règles Les règles Les lois principales Vous les trouvez Dans la multiplication des pains De cinq pains Comment Brusquement On quitte cinq Pour avoir des milliers de pains Toutes les règles se trouvent là Premièrement Jésus n'a pas méprisé le petit C'est ce que le livre De la sagesse l'explique Quelqu'un Qui va devenir Riche Qu'est-ce que Sa démonstration De l'abondance D'abord On a vu Il voit Qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il regarde Ce Jésus Il regarde Jésus qui donne la vie Mais Jésus qui donne aussi l'abondance Il faut voir ça Jésus dit Je suis Je suis venu à faire Que les brébis Et la vie Et qu'il soit dans l'abondance Ceux qui vont avoir Le salut Et la vie Ils regardent Jésus qui donne la vie Mais ils oublient la virgule Et puis ils laissent l'abondance Ils en suivent la vie Deuxième chose Que tu dois voir Tu dois voir Le besoin De Jésus D'aider les autres L'abondance Vient pour aider Donc Tu dois le démontrer En allant vers les gens Sans que tu aies l'argent Ok Si je veux avoir Abondamment des miracles Je démontre que j'ai la foi Pour guérir les malades En allant prier pour eux Même si Je n'ai pas encore le don C'est-à-dire que Je crois que tu vas le faire Si je veux l'abondance Pour aider les pauvres A être logés La démonstration Que Dieu va te donner Beaucoup de maisons Le peu d'argent que tu as Tu ne pourras plus Tu es quelqu'un dans son loyer Ok Tu es en train de démontrer Que tu vas avoir beaucoup Et Dieu va te donner beaucoup Mais qu'est-ce que tu cherches Tu veux l'abondance Matérielle pour aider d'autres personnes Donc l'abondance est liée A qu'est-ce que Jésus fait Pour ceux qui souffrent Ok Est-ce qu'on est ensemble Donc je regarde La compassion de Jésus Pour les gens Et moi je veux avoir beaucoup Pour aider mon prochain Donc je fixe mon regard Sur Jésus qui aide plusieurs Ça c'est la partie Fixée La partie démontrée Jésus a pris les pains Il a rendu grâce Tout chrétien Qui se plaint De son petit salaire Tout chrétien Qui se plaint De tout ce qui est petit Dans sa vie Peut pas avoir l'abondance Parce que Dieu ne voit pas La foi De l'abondance La foi De l'abondance Se retrouve dans le fait D'être reconnaissant Pour les petites choses Quelqu'un démontre Qu'il a la foi De la richesse Parce qu'il sait apprécier Le peu qu'on lui a donné Si tu déprécies Le peu que tu as Tu n'as pas la foi Pour être riche Donc tout ce qui se mime Oh j'ai pas assez d'argent Oh c'est quel salaire Si tu veux avoir Si tu veux d'un bon Quitter 100 000 francs Pour avoir 10 millions Même si 100 000 francs 100 000 francs ne répond pas A tes besoins Mais dis merci Jésus avait 5000 personnes À nourrir Il avait juste 5 pains Mais il a dit merci Sa prière a dit merci Il n'a pas dit Eh Dieu C'est quoi 5 pains ? Non C'est dit Eh Dieu J'ai besoin d'un million Je n'ai que 100 000 francs Oh Tu n'as pas la foi Dieu ne voit pas en toi la foi Ta sortie des problèmes financiers Ce sera progressive Elle ne sera pas d'un bon Pour que ce soit d'un bon Prends tes 100 000 francs Merci Merci Regarde le travail On ne te paye pas bien Dis au moins j'ai un travail Merci Mais si tu es avec les grévistes Si tu te plaises mon travail C'est quel boulot ça ? N'importe quoi N'importe quoi Tu n'as pas la foi pour être riche Tu as la foi pour rester Tu démontres la foi pour rester pauvre Les pauvres sont des grécheux Amen Amen Oui c'est la vérité C'est la vérité Alléluia Les grécheux Ne s'en égoutent pas Ils restent pauvres Ou bien ils restent stagnants quelque part Donc il ne faut pas te plaindre De la foi Je cite comme ça parce que le temps est en face La foi pour La reconnaissance là La foi pour avoir un enfant La foi pour avoir un enfant Je n'ai pas d'enfant La foi pour avoir un enfant D'abord je regarde Jésus qui guérit Jésus élevé Là je fixe Deux Je démontre en me réjouissant C'est la joie de vivre Avant d'avoir eu le bébé Il faut être content Si tu es toujours en l'âme Ça va venir Ok Anne Quand on lui a dit Le sanctificateur lui a dit Son visage ne fait plus le même Esaïe 54 verset 1 Réjouis 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 toi stérile La stérile doit se réjouir Car tes enfants seront très nombreux Amen Donc qu'est-ce qu'on attend De la personne qui est stérile Qui va avoir beaucoup d'enfants Qu'elle se réjouisse Donc la réjouissance Est une démonstration Que Dieu va me donner C'est que je n'ai pas encore eu La foi c'est la démonstration De ce qu'on n'a pas encore vu Je n'ai pas encore vu le bébé Mais je suis déjà contente Comme si j'en avais Donc Dieu m'en donne Est-ce qu'on est ensemble Amen Maintenant je reviens encore Sur l'abondance La richesse Ok Deuxième Troisième chose que Jésus a faite C'est qu'il a mis de l'ordre Dans la foule Il a fait à soi le groupe Par 50 Par rangé Il a mis de l'ordre Pourquoi ? Parce que Les pains allaient être multipliées Et il fallait Disseller à tout le monde Donc Jésus a rangé la foule Comme Il n'avait pas encore vu les pains Mais il a fait organiser la foule Pour que Les pains soient bien dispachés Ok Ça veut dire l'ordre Quelqu'un qui est désordonné Dans sa gestion financière Désordonné quand il dort Quand il s'est réveillé Tout est embrouillé Il démontre qu'il a la foi Pour rester dans la galère La foi pour sortir de la galère La démonstration de l'abondance C'est l'organisation et l'ordre Tout désordonné reste pauvre En tout cas Le désordre La manière dont Tes affaires sont rangées En chambre La manière dont Tu ne sais pas Ce que tu vas dépenser Où l'argent va partir Où tout est embrouillé C'est ça que Dieu voit Et puis il dit Tu n'as pas encore la foi Si tu commences A bien t'organiser Tu n'as pas encore Beaucoup d'argent Et tu dis Bon Avec 10 000 francs Je vais prendre ça Pour donner à ça Ton argent C'est rangé Mais ce n'est pas rangé Dieu dit Tu n'es pas prêt A reçoit beaucoup Parce que quand Beaucoup va arriver Ça va t'embrouiller Donc quand tu ne seras plus Embrouillé Donc les gens Ils étaient dans la foule Ils étaient embrouillés Jésus a dit Faites-les à soi Par rangé des 50 Quand la brouille est terminée Les pains sont multipliés Donc on attend que Tu mettes de l'ordre On ne sait pas quand Ta vie n'est pas organisée Ta vie est trop Confuse Dieu ne peut pas Te donner l'abondance Mais sinon Ça va venir un peu Mais d'un bon Non il faut que Tu mettes de l'ordre Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Donc chaque nouveau niveau Que tu veux passer Tu dois commencer A t'organiser Par rapport au niveau d'après Amen On sait que Tu vas avoir l'abondance Parce que tu sais Gérer les restes J'en ai parlé La dernière fois N'est-ce pas Le reste Ok Gloire à Dieu Ok Qui veut la démonstration De quelle fois encore Je n'ai parlé aussi De la foi pour se marier Amen Voilà Il faut que Ça il faut que Je reviens là-dessus Il faut que tu prennes Il faut que Dieu te montre Parce que je vous ai dit Que Dieu a formé La femme De la côte Qu'il avait prise de l'homme Donc pour que Eve soit mariable Pour que Eve était déjà créée Genèse 5-2 Dit que Dieu Les a créées en même temps Pour que Eve Devienne épouse Il lui a donné la forme D'être une aide La forme d'être à côté C'est toujours comme ça Donc Pour que tu trouves ton mari Il faut que tu regardes Qu'est-ce qu'il faut voir chez Dieu Le Dieu qui est fidèle Qui tient à ses promesses Il faut savoir ça Tu regardes la fidélité de Dieu Faut pas regarder à gauche et à droite Le regard fixé là C'est Dieu Ce qu'il a dit Il n'est pas bon En gauche et à droite Tous les garçons Qui viennent t'embrouiller Regarde devant Amen Tu regardes devant Christ Quand il t'embrouille Le gars C'est un Satan dans sa vie Et puis il vient te voir Et puis tu regardes En gauche et à droite Tu es Gardant les regards Fixés sur Jésus Ok Tu fixes Mais quoi ? Tu rappelles ses promesses Et sa fidélité Ça c'est ce que tu regardes Maintenant Quand tu vas regarder Il va te montrer quelque chose Tu vas sentir Le côté de ton mari Le côté que tu complètes Et tu vas commencer à prendre la forme Du côté que tu complètes Une femme est formée Pour être à côté d'eux À côté d'eux Veut dire qu'on n'a pas dit Tu es créé Tu es formé Ce n'est pas naturel Ton premier naturel C'est ce que tu as été avant D'être mariable Mais le truc c'est que Tu as gardé ta première forme Tu n'as pas laissé Dieu te transformer Romains 12.2 Nous sommes transformés Par le rendement de l'intelligence Il y a quelque chose Qui rentre dans ma tête Et puis je commence à Aller à l'école de changement Il faut que je me transforme Alors cette transformation là Je vais traiter ça Dans un enseignement Sur le mariage Même en détail Amen Mais Ça se voit Par exemple Tu vas te dire Il va te dire d'être bon Par exemple Je vais te montrer en fait Les espérances Qu'il va te montrer Il va te montrer Des amis Tu as ta camarade Qui vient Qui s'est fait Des tchèpes Elle prépare Tu ne sais pas pourquoi Et puis il faut apprendre Moi je fais quoi Moi je mange Je mange Allo quoi Moi mon repas Préféré C'est foutu Mais comment ça se fait Parce qu'il ne faut pas bloquer C'est Dieu qui a donné la forme C'est Dieu qui fait C'est Dieu qui forme Mais d'abord il te montre quelque chose Il va te montrer Il va te faire connecter Parce que tu es sur le côté De ton conjoint Qui a un côté C'est un monsieur Quand il rentre à la maison Il aime que sa femme Est préparée Parce qu'il y a un homme A beaucoup de côtés Maintenant de quel côté Dieu va te mettre Je ne sais pas Amen Donc Alors si Dieu voit Qu'il te prépare À être la femme D'un Sénégalais Il va créer des occasions Pour te former Ça va préparer Si tu vas marier Hein Baoulé On va te former Dieu te donne la forme C'est-à-dire que La démonstration Que tu es prête À te marier C'est quand tu sais Faire ces choses Oui Tu as pris la forme D'une femme Parce qu'en fait Il se trouve que Ton homme L'homme que tu vas te donner C'est quelqu'un Qui travaille beaucoup Donc tu es dessous Parce qu'un homme A plusieurs côtés On ne sait pas Quel côté On a créé Ève Tu as créé Ève Mais il y a un côté Il y a des personnes En fait Leur côté Leur côte Qui était enlevé Ce n'est pas la côte D'être à la maison C'est la côte De la détente C'est-à-dire que Tu as un mari Lui quand il arrive Le mari que Dieu t'envoie Il aime qu'on enlève Les chaussures On met ses pieds Dans l'eau chaude On fait ça C'est sa tête Voilà Donc il aime Quelqu'un Il aime la détente Toi quand tu étais petite Tu étais avec tes frères Tu as des garçons Vous cousille Tu trouves comme ça Et puis Vous savez Une femme qui grandit Avec ses frères Tout le monde travaille Tout le monde agit Elle n'est pas À moins que ça la grande C'est qu'elle a un côté maternel Mais elle peut avoir une forme Mais depuis là Tu as gardé cette même forme Tu n'es pas à côté du monsieur Toi tu es à côté de tes frères On dit d'être à côté d'un mari Tu vois l'affaire Donc Dieu va te créer des circonstances Pour que Peut-être qu'il va te donner Même un travail Même d'assistante De direction Pourquoi ? Parce que Pour apprendre à décharger Un monsieur qui vient au travail Pour dire Ma fille J'étais formée au départ Parce que tu as grandi Au milieu de telle famille Il fallait que tu sois forte En tant qu'un ami Pour motiver tes soeurs Et tes frères Ça c'était ta première forme La grande soeur Qui remplace papa et maman Ouais Mais c'est pas la forme Que tu as pour te marier Tu as la forme d'avant Il faut que tu sois transformé Est-ce qu'on est ensemble ? Maintenant Quand vous regardez La fidélité de Dieu Attendez-vous A ce qu'il crée des circonstances Pour vous donner la forme De l'homme qui correspond Avec qui vous Est-ce qu'on est ensemble ? Tu es béni au nom de Jésus La faveur est sur toi Que Dieu te montre Regarde-le Tu verras Ça va ? On a compris non ? Tu regardes Tu vas voir Tu regardes la fidélité Il va te montrer Inconsciemment Tu vas voir ton conjoint Maintenant Même quand on est marié Il y a des cycles dans le couple Il faut sentir Un monsieur et une femme varient On évolue avec le temps C'est pourquoi il dit Ne vous conformez pas Au siècle présent C'est-à-dire Il ne faut pas rester figé A ta forme vieille Des trucs là Au début Oui Au début quand on est marié Sans enfant On a une forme On a une forme Quand les enfants Commencent à arriver Si tu continues De regarder Dieu Le Dieu fidèle Le mariage c'est le Dieu fidèle Le mariage est basé Sur Dieu d'amour Dieu fidèle Tu regardes Jésus fidèle Tu vas te rendre compte Qu'il est en train De t'amener dans une nouvelle école Tu peux constater l'école Mais c'est l'école Pour gérer Votre nouvelle évolution Y compris l'homme Si la femme a la cote De l'homme C'est que l'homme aussi A côté de la femme Faites attention Donc l'homme aussi Il a une forme La forme que Dieu lui a donné C'est de bien planter Le champ De cultiver De garder Donc il a une forme De protecteur Il a une forme De proté Un homme Il ne se protège pas Lui seul Il se protège Il est égoïste Lui seul Ça ne va pas marcher Est-ce qu'on est ensemble Ok Donc là Jésus la femme Comment tu as attiré ton mari rapidement D'un bon D'un bon Donc si ton mari va manger à l'eau Mais tu ne l'as jamais vu Dès que tu prends la forme De cuisinier d'un locaux Il va apparaître Je suis sérieux Amen Ton coup va aller de l'avant Dès que tu prends la forme De la nouvelle dimension de ton mari Vous passez à un autre niveau Vous passez à un autre niveau Amen Elle veut marier Un futur président Il y a une forme D'un homme qui est président Il y a une forme D'un homme qui est président Mais ça aide De savoir de quel côté Je serai de mon conjoint Lui va te dire Non il sera président Mais je veux que tu restes A la maison Pour t'occuper des enfants Quand les enfants seront grands Je veux que tu prennes la forme De quelqu'un Qui l'accompagne au travail Donc vous êtes ensemble Dans la vision Quand vous allez Donc il y a la forme Que vous avez Quand les enfants sont petits Il y a la forme Que vous prenez Quand les enfants Deviennent grands Etc Donc ne restez pas Figés sur une forme Laissez Dieu vous donner La forme La faveur de Dieu Est sur toi La grâce Surabande dans ta vie Tu es béni Au nom de Jésus Merci Seigneur Mon Dieu Amen Quelqu'un acclame Jésus Amen Aujourd'hui On n'a pas fait Trop de titres On a quand même prié Que Dieu Que Dieu te bénisse Que le Seigneur te montre Le type de démonstration Que tu dois fournir Pour vivre un bon Sur le plan conjugal Pour vivre un bon Sur le plan professionnel Pour vivre un bon Sur le plan social Pour vivre un bon Dans un domaine donné Qu'il en soit ainsi Qu'avant la fin De cette année 2024 Que ta vie s'écrie gloire Au nom de Jésus Amen